Ils prennent peu moins de temps pour juger, mais enfin, c'est une autre histoire. On va apprécier maintenant Isabelle Severino, 14 ans. Longue course d'élan de 25 mètres, ici encore Yushchenko demi-tour, donc le même saut que Cécile Fanceteau, avec un grand part en avant. Deux sauts pour les dames. Deux sauts qui vont permettre, justement, à Isabelle de corriger cette petite erreur, puisque le meilleur des deux sauts comptera. Et pour l'instant, Cécile Fanceteau, je vous l'ai dit, a obtenu la meilleure note avec 9,775. Yushchenko, du nom de la championne russe. Le pas de trop, un grand pas quand même. Oui, très grand pas. Alors, elle doit stabiliser ça au deuxième saut. Alors, ce n'est peut-être pas l'épreuve la plus spectaculaire, mais c'est l'épreuve la plus athlétique de la gym. Course d'élan de 25 mètres. 25 mètres, oui, absolument. Et ensuite, impulsion sur le tremplin, pour pouvoir poser les mains sur le cheval, et exécuter Yushchenko encore. Ah, c'est le même. Le même, le même élan. Peut-être un peu plus d'envolée dans la deuxième phase, mais le même grand pas à la réception. Bon, mais c'est bien quand même. Regardez, l'impulsion juste sur le bord du tremplin. Et le demi-tour sur le corps tendu dans le deuxième envol. Voilà, on a beaucoup noté que, c'est vrai au saut de cheval, ce n'est pas toujours évident de maîtriser la réception. Cela se situe même au niveau des championnats du monde. Il y a des raisons à cela, parce qu'il y a peut-être aussi beaucoup de vitesse pour obtenir une telle rotation dans l'espace. Et ensuite, il faut tomber pile. Et ce petit tapis de réception n'est peut-être pas non plus la meilleure solution. Enfin, ça, c'est le choix des entraîneurs.